Salut les bricolos, aujourd'hui on passe les arrivées d'eau sous le nouveau solivage. Avant de finaliser le solivage, j'ai décidé de passer les réseaux, notamment les réseaux de plomberie. J'ai acheté du multicouche qui est déjà gainé, vous voyez, et plutôt que de me galérer après à le passer par en dessous, je vais plutôt profiter du fait d'avoir encore de l'espace libre pour passer ces gaines jusqu'à l'autre mur là-bas où il y aura la salle de bain. Le truc c'est que les arrivées d'eau, elles seront de l'autre côté de ce mur, au rez-de-chaussée. Donc à peu près à cet endroit là, mais de l'autre côté et un étage plus bas. Et en fait, je me disais que j'allais faire courir les gaines tout le long comme ça, le long de la semelle en béton armé pour aller jusque là-bas en attente, et laisser ces gros rouleaux là, comme ça, ici par terre, en attendant que je fasse un trou dans le mur pour l'amener de l'autre côté. Sauf que, il va y avoir une solive ici, et idéalement il faudrait que ces tuyaux passent entre la solive et le mur, ou alors passent en dessous. Et si je fais ça, il va falloir que je fasse un trou vraiment énorme pour pouvoir passer ça, parce que c'est quand même un peu gros. Et donc je me dis que je vais me galérer plus tard si je fais comme ça. Donc, je ne vais pas faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou dès maintenant dans le mur, pour mettre ces rouleaux de gaines de l'autre côté, et les passer. Le problème que j'ai, c'est qu'exactement à cet endroit là, de l'autre côté du mur, il n'y a pas de sol du tout. Je vous avais montré cet espace dans la vidéo sur la visite de chantier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. A la toute fin de cette vidéo, vous voyez, je suis dans l'espace à côté, où de ce côté là, je stocke tout le matériel que j'utilise pour les travaux, et de ce côté là, je ne stocke rien, puisqu'il n'y a pas du tout de sol. J'ai deux solutions. Soit je pose ces rouleaux là où il y a un sol, et je fais un trou quelque part par là, et je fais courir comme ça. Mais j'ai pensé à autre chose, c'est que de l'autre côté, à peu près à cet endroit là, je ne sais pas encore exactement où, il y a déjà un trou assez profond qui doit faire ça à peu près. Ce qui fait que ça fait beaucoup moins de boulot, parce que faire un trou dans un mur comme ça, c'est quand même compliqué. Même avec le buriner, il faut quand même y aller. Si ce trou qui est de l'autre côté arrive quelque part par ici, ça peut être bien. Ça peut être bien parce que ça voudrait dire que je mettrai les rouleaux de l'autre côté en bas dans la cave, je les tirerai, je ferai passer ici juste la taille de rouleau dont j'ai besoin, et je le ferai courir comme ça, faire une sorte de L, et ensuite passer jusque là-bas. Alors le L, là, ça peut faire penser à de la perte de tuyaux, mais en même temps, alors là je sais que je vais être très surdimensionné, mais le fait de faire un L comme ça, ça me permet de gérer la dilatation du multicouche. Bon là, ça mérite une petite explication, parce que j'ai souvent vu, attention à bien prendre en compte la dilatation, mais quasiment jamais comment faire. Du coup, je vais vous expliquer comment je vais gérer la dilatation avec un petit schéma. La dilatation est un phénomène physique qui fait varier le volume d'un matériau en fonction de sa température. Dans le cas de notre tube multicouche, s'il chauffe, il prendra plus de place, et s'il refroidit, moins de place. Donc si on fixe les deux extrémités, il va y avoir des forces qui vont s'exercer à cause de la dilatation, ce qui peut entraîner des fuites au niveau des raccords. Pour régler le problème, il suffit de donner cette forme au tuyau et de le laisser libre. Si le tuyau chauffe, il prendra plus de place, et se déformera comme ça. S'il refroidit, ce sera l'inverse. Je vous laisse observer que malgré les mouvements, les extrémités du tuyau ne bougent pas. Le trou qui est de l'autre côté du mur, je ne sais pas exactement à quelle hauteur il est. Si j'ai de la chance, il sera quelque part par là. Mais si je n'ai pas de chance, il sera plus en dessous. Et plus en dessous, ça peut être embêtant, parce qu'en dessous de moi, il y a une voûte. Alors il y a de la terre au-dessus, et c'est plat, mais en dessous, la pièce qui est en dessous, c'est la pièce où il y a la voûte. Je vous l'ai montré aussi dans la visite de chantier. Je ne voudrais pas non plus arriver en plein milieu de la voûte, ou alors, même pire, arriver dans la pièce du dessous. Faire un trou dans la pièce du dessous, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais installer le laser sur un endroit facilement repérable dans cette pièce, qui est aussi facilement repérable dans l'autre. Je vais prendre ça comme référence. Ça va donc indiquer la hauteur là-bas. Et je mesurerai la hauteur entre le laser et le sol. On a calé le laser pile sur le joint de cette pierre. Le laser, ensuite, il court le long du mur. Et de ce côté-là, moi, je vois très bien le laser, et ça va me permettre de mesurer la hauteur. Donc, hop, là, c'est le sol. Le laser, j'ai un mètre. On va faire la même chose de l'autre côté. Le laser, il arrive à peu près au même endroit où je l'avais mis de l'autre côté, à un ou deux centimètres près. Après, il longe là, et il arrive ici. Et donc, maintenant, il va falloir que je mesure la hauteur ici. Il faudrait que ce soit moins d'un mètre. Ici, j'ai 75 centimètres. Donc, c'est parfait. Voilà, parfait. Là, je vois l'autre côté. Ce sera plus facile de faire le trou de l'autre côté. Donc, du coup, je vais m'arrêter ici. Ça a fait le trou ici. Donc, du coup, moi, je n'ai plus qu'à agrandir un peu le trou par ce côté-là. C'est plus facile. Voilà, maintenant, on a les deux arrivées d'eau qui passent bien à travers le mur. Je vais faire un coup de quelque part par là. Faire partir le rouge et le bleu comme ça, et refaire un coup de là-bas. Donc, on va le tordre. Voilà, c'est bien. Voilà, donc, je vais le faire passer par là. C'est aussi pour ça que je le fais quand même avant de finir le solivage. Parce que vous voyez, déjà, là, c'est une grosse galère alors que je n'ai que la moitié du solivage à faire. Parce que le truc est très rigide, il est vachement grand. Donc, ça aurait été hyper dur de le faire si toutes les solives avaient déjà été là. Passées sous chacune, ça aurait été vraiment la galère. J'ai donc fait glisser les deux gaines tout le long de la semaine en béton armé et les ai mis en attente au niveau de la future salle de bain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, le partage. J'ai aussi créé une page Tipeee pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501